Donc pour ceux qui n'étaient pas là, pour 450 euros pour faire dormir tout le monde, sur tout le tournage, c'est un gîte, c'est un gîte qui avarage, donc en fait tout le monde dormirait, c'est un tour de dortoir, mais tout le monde, tous les acteurs dormirait dans une seule, qu'est-ce qu'il y a ? Dans un seul lit. Dans un seul lit. La pauvre fille, quand ça te ronfle, c'est pas grave. Non, mais dans des lits différents évidemment, mais tout le monde, il y a vraiment le droit. Donc s'il y en a un qui ronfle, il nique la nuit de tout le monde et tout le monde a les nerfs le lendemain matin. C'est ça, exactement. C'est ça. Je ne sais pas cette méthode d'acteur studio, tout le monde dans le même pieu. Je ne connais pas. Oui, c'est bien. Moi, je soupçonne quand même quelqu'un d'entre nous de bien ronfler, qui va bien dormir et que les autres ne vont pas dormir. On a perdu Sylvie. Tu m'étonnes, quand elle a vu qu'on couchait tous avec elle, elle a foutu le camp. Il y a une chose importante. J'aimerais que chacun me dise s'il y a des allergies à quelque chose pour la nourriture. Je suis allergique aux comédiens, mais bon, je ne sais pas le... Moi aussi, mais je suis obligé. Moi, je n'ai pas d'allergie. Moi non plus, pas d'allergie. J'ai aussi d'allergie et j'aime tout. Mais après, de toute manière, j'essaierai de faire un genre de liste sur Facebook ou autre pour demander si quelqu'un ne mange pas de volaille ou de porc ou quoi que ce soit. Il faut que je le lâche à l'avance, que je ne fasse pas un truc. Stéphane, justement à propos de ça, l'idée d'aller demander des subventions dans un magasin ou deux, tu la retiens ou pas ? Alors oui, on l'a avec mon assistant, mais là, il n'est pas là aujourd'hui. Mais on en a parlé. Et c'est une bonne idée, ça. Il va aller voir. On va essayer de le faire dans la commune. Oui, il faut que ce soit dans la commune pour que toi, tu puisses après leur dire, je vais vous faire de la publicité. Parce que si on arrive à récupérer, je ne sais pas, 100, 200 euros debout, tu imagines ? C'est tout gagné. Si tu arrives à avoir une petite somme comme ça de course que tu ne débarques pas de la cagnotte, c'est pour ça de gagné. Donc après, c'est de ça au moins à utiliser sur la cagnotte. On va parler de la cagnotte. C'est-à-dire que là, avec le calcul que j'ai fait assez rapide, mais déjà, alors que le film n'a même pas commencé, etc., là, si on enlève la part du LUL, si on enlève les 450 euros, si on enlève, bon, le micro, on ne sait pas encore. Peut-être qu'on va se le faire prêter, mais on va dire que moi, je peux faire partir du principe qu'on l'enlève plutôt que de me retrouver à la fin et de me dire, bon, on fait comment, quoi. Donc, on va dire, on va compter dans les 200 euros. C'est mon travail. Et LUL, c'est combien ils te prennent, LUL, de pourcentage ? 136 euros, ils prennent. Sérieux ? Ouais, mais putain, ils ne s'emmerdent pas. Ce qui fait qu'on arrive à… Ils vivent, hein ? Et ouais. Non, mais après, bon, c'est grâce à eux, quand même. Donc, qu'est-ce que… Enfin, c'est bien, quoi. Ouais. Le tournage n'a même pas commencé qu'on a déjà… On est déjà, on va dire, on est à 900 euros, à peu près. Ouais. Voilà. Mais après, il faut compter, effectivement, la nourriture. Ça dépend si on arrive à choper de la nourriture, à se faire financer de la nourriture. Je pense que c'est possible. À mon avis, c'est possible, franchement. Il faut s'y prendre à l'avance, tu vois, mais c'est possible. Au niveau des épées, on en est où, là ? En fait, comme j'ai expliqué, normalement, ce sont des sabres qu'il faut. Donc, on en avait parlé avec Laurent. Pour des sabres de combat, il faut des sabres de combat qui soient faits ou pour la scène ou pour le cinéma. Ce sont des choses qui doivent normalement ou se confectionner soi-même, mais c'est aléatoire parce que ça peut se casser. Il faut carrément les acheter ou les louer. Ça se loue aussi avec la possibilité de casser la lame et voilà, de devoir la payer plus tard. Moi, j'ai envoyé à Laurent des liens de gens qui louent ou qui vendent des armes pour le cinéma et pour le théâtre. Moi, j'en ai des épées. Le problème, c'est que ce sont des rapières du XVIIe siècle avec coquilles de mousquetaires et ça n'ira pas avec le style. C'est d'abord, c'est lourd et puis ça n'ira pas avec le style. Donc, il faut vraiment des sabres post-napoléonien puisqu'on est en période 1810, c'est ça ? Ouais. Combien t'as dit ? Au moins 200. Il en faut deux. Ouais, ouais. Ça, c'est des trucs que si on veut rester sur la bonne époque, moi, je n'ai rien trouvé en Ocase ou à la Loc pour l'instant. C'est tout du neuf à chaque fois et c'est un coup. Écoute, t'en dis, ça, c'est des trucs qu'on est obligé. Donc, ça, ça ne me dérange pas de le mettre dedans, tu vois. Alors, par contre, attention, il ne faut pas, je précise parce que j'ai quand même un peu l'habitude, les sabres de combat d'escrime artistique, ce ne sont pas des sabres napoléoniens, par exemple, mais de vrais sabres. Ce sont des sabres qui sont faits vraiment pour le cinéma, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus léger et le matériau ne casse pas. Si on prend des sabres d'apparat, la lame va casser. Donc, il faut vraiment tabler sur des lieux qui sont spécifiques à ce genre de choses. Ou alors, il faut essayer de les faire. C'est pour ça que je t'avais demandé parce que je ne connais pas ça. Moi, j'avais eu à fabriquer pour du combat, c'était dans de l'inox ou dans de l'aluminium. On avait fait du petit combat. C'est pour ça que j'avais eu besoin de toi pour avoir un peu plus de précision sur le modèle déjà pour réduire la marge de recherche et ensuite savoir quel sabre utiliser. Le site que tu m'as fourni, je n'ai pas trouvé pour que ce soit du combat. C'était plus pour de la parade. Ah non, 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 non. C'est que du combat. Non, non, non. C'est un spécialiste de… C'est les armes Garcia. Les armes Garcia, c'est un spécialiste… Moi, je n'ai pas bien regardé alors. Ce sont ceux qui ont fourni les sabres de la comédie musicale, le destin d'Evin Kixley, les pirates, là. Ah, voilà, Cibine. Alors, pourquoi avoir un sabre de combat dans ce cas-là, si on retouche le son ? Parce que si c'est vraiment qu'un mouvement et que ça s'effleure, est-ce qu'il y a vraiment… Non, 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 on ne va pas s'effleurer, Loulou. Loulou, on ne va pas s'effleurer. Parce qu'en fait, attends, attends. En fait, eux, ils n'ont pas vu toutes les vidéos de combat, etc., que vous m'avez envoyées. Vous ne l'avez pas partagé. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore vu les combats, comment ils vont être. Mais non, mais ça tape bien, Laurent, ça tape. Si ça se casse, on est mort, quoi. Non, non, il faut vraiment que ce soit… Ça ne s'effleure pas, ça ne s'effleure pas. D'après ce que j'ai vu, en tout cas, mais… Non, 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 ça ne s'effleure pas. Ah, non, non, il n'y a pas d'effleure. Voilà, pas l'info, donc je ne peux pas… D'accord, d'accord. …trécule la position. Et c'est ça, c'est la priorité, parce qu'il faut à tout prix avoir… Bon, combien il en faut ? Laurent, je peux m'en occuper, si tu veux. Tu as un peu plus. C'est pour ça que je t'ai demandé, Armand. Tu connais un peu plus que moi là-dessus. Moi, c'était vraiment du truc pour du petit spectacle. Voilà. C'est pour ça que tu avais besoin de tourner de là-dessus. Je ne sais pas vraiment… Non, mais je vais voir. Il y a le site des Chevaliers d'Auvergne. Ce sont ceux qui pratiquent énormément en esprime artistique. Il y a les armes Garcia aussi. Alors, les armes Garcia, c'est encore mieux que les Chevaliers d'Auvergne. Et je m'en occupe, Laurent. Je m'en occupe, Stéphane. Je m'en occupe. Ok, c'est cool. Est-ce que quelqu'un a une question particulière ? Comme ça, au moins, on peut y répondre. Je ne sais pas, sur quelque chose. Moi, j'aimerais bien avoir une liste de tout le monde, une liste de ce que tu aimerais avoir comme costume supplémentaire. Parce que tant que je ne peux pas ramener tout et faire des essayages à tout le monde, je ne sais pas ce qu'il va manquer, ce que tu veux, ce que Armand peut compléter. Voilà. Il va m'en fournir. Voilà quoi. C'est difficile. Alors, moi, si vous permettez, je pense que je vais costumer Julien et moi-même. Parce que comme on commence par la scène de combat et qu'il y aura forcément des déchirures et du sang sur les costumes, il faut… Pas de souci là-dessus. Voilà. Et moi, je les ai, les doubles costumes. Donc, moi, je m'occupe de Julien et de moi-même. En fait, votre plan, il faut qu'il se passe en une seule fois, quoi. Votre prise. Raffi, ça ne va pas le faire. Non, ce n'est pas possible. Ça va être très compliqué, ça. Non, mais il n'y aura pas de raté. S'il y a un raté, il n'y a pas de raté. Il n'y aura pas de raté. Je ne sais pas. Il faut voir les sabres et les doubles costumes. Je ne sais pas. Vraiment, il est parti. Non, mais les doubles costumes, je les ai, Stéphane. Les doubles costumes, je les ai, moi. Tu les as déjà, là ? Oui. Oui, je les ai déjà, les doubles costumes. C'est ce que je me tue à dire depuis tout à l'heure. Ah, d'accord, OK. Mais tu les as déjà ? Mais ils doubles, quoi. Je n'ai pas entendu. Tu les as, les costumes, oui. Je n'ai pas entendu. Oui, je les ai. En fait, au gîte, là-bas, il y a une grande salle énorme où vous pourrez vous habiller, vous, le matin, et vous partez, vous êtes déjà habillé. Et on arrivera là-bas, quoi. Voilà. On ne va pas s'habiller sur place, évidemment. Maquillage, là-bas, sur le gîte aussi, Stéphane, ou sur place ? On fait tout sur le gîte, là-bas. Ah, d'accord. Le maquillage aussi. Oui, le maquillage. On va se lever à 6 heures du mat, quoi. C'est l'HMC, là-bas. C'est tout ça, même. Le gîte, c'est l'HMC. En fait, il faut vraiment se lever. C'est pour ça que je vous dis, le soir, on va se coucher tôt, parce qu'il ne pourra pas tourner quand il fera nuit. Mais le lendemain, il faudra se lever très tôt. Donc, franchement, 4 heures, c'est même limite tard pour moi, je vous le dis. Parce qu'il faut qu'Élodie, elle est toute seule à maquiller. Il faut qu'elle maquille tout le monde, tous les acteurs. Il faut que Laurent, il habite tous les acteurs aussi. Il faut qu'on arrive à faire quand même une répétition. Elle met combien de temps pour maquiller un acteur, Élodie ? Ça dépend de ce qu'il y a à faire. Voilà, ça dépend. Par exemple, Julien, il y aura plus de trucs parce qu'il a une cicatrice. C'est pour ça que je n'ai pas fait des cicatrices ou des choses à tout le monde. Mais Stéphane, est-ce que tu n'aurais pas besoin d'une autre maquilleuse en cas d'essayer d'en trouver une ? C'est pareil, j'ai demandé à Élodie, mais le problème, c'est qu'au plus, on rajoute deux personnes. Moi, s'il y a une personne en plus, je ne sais plus où la faire dormir, en fait. D'accord. C'est ça, le problème. Donc, voilà. On amène des matelas au gîte. Ouais. Oui. Non, mais après, s'il faut, je peux. C'est-à-dire que je peux faire dormir sur le canapé, mais j'avais envie que tout le monde soit bien à l'aise. Si on commence à faire dormir sur des matelas gonflables, c'est bon, ça va être chiant, quoi. Voilà. Ça va, moi, dormir sur un matelas gonflable une nuit, ça ne me dérange pas. Ouais, mais là, c'est pas qu'une nuit. Non, pas comme ça. Je préfère éviter que tout le monde a un matelas sympa, bien et tout. Non. Bon, on verra, on verra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça fait combien de repas, au total ? Tu as fait le compte de nombre de repas ? Ça dépend, parce qu'il y aura matin, midi et soir, quoi, pour tout le monde. Et le 4h ? Et le 4h, en plus, il y aura l'anniversaire. Et pour l'anniversaire, on va faire venir les strip-teaseuses, tout ça. Ah oui, 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 les chip-endels. C'est pas Kratol qui fait ça ? Non, c'est pas elle, elle va pas vouloir. Ou alors, c'est vous avec un strip-tease. L'anniversaire de qui, d'abord ? De Yann. Yann. J'ai 50 ans. Il y aura 50 ans, le 28. Tu les fais pas ? Merci. J'ai les noms. Sans rigoler. Ok, Laurent, si tu as des questions à poser sur les tailles, vas-y, profite, il y a tout le monde. Bah oui, c'est ce que je fais. Les tailles de quoi ? Les tailles de quoi ? Alors, Laurent, 45 pointures, Muller. Ok. 45 pointures ? Bah, c'est pas des pieds qu'il a, c'est des palmes. Tu fais 45 en pointures, toi ? Mais vous savez que ça existe, hein ? Il a les pieds bien sur terre, hein, voilà. Est-ce qu'il y a une séquence aquatique ? Personne n'a de questions ? Fadi, je vois qu'il est en train de s'endormir, là. Non, non, je parle avec Thomas, là. Ah, ouais, parce que vous nous cassez les couilles, donc on parle de notre côté. Une chose importante aussi, c'est que là, on est les principaux ici, et les gens qui viennent dormir. Mais il y a aussi des gens qui vont venir nous aider extérieur à ça, qui ne dorment pas du tout avec nous, mais qui mangeront avec nous pour venir nous aider à porter des choses au niveau du décor, tout ça. Donc, il y aura d'autres personnes aussi. Il y aura au moins 3, 4 autres personnes en plus qui seront là pour nous aider à apporter du matériel ou des choses comme ça. Voilà. Donc, il faut aussi les prévoir en plus pour la nourriture, mais pas pour dormir, parce que eux, c'est des gens qui habitent à côté, quoi. Oui, j'ai juste, moi, une question. Est-ce que tu nous veux mal raser avec ta barbe ? Parce que d'après ce que tu as dit, ça fait quand même quelques temps qu'on est sur l'île. Ah oui. Donc, il ne faut pas se raser, quoi. Il y a une personne qui a la priorité, qui est la barbe, c'est Sylvine. Oui. Je suis en train de commencer à laisser pousser. C'est long. Mais les autres, effectivement, au plus vous allez être mal rasé ou dégueulasse, au plus ça va nous arranger, ne serait-ce que pour le maquillage. Mais après, je ne peux pas vous dégueulasse. C'est dégueulasse. Ils le sont déjà dégueulasse. Pour atteindre la barbe de Julien, je suis déjà en retard, moi. Oui, il y a du... C'est clair. Après, ce n'est pas une obligation. C'est vous qui pouvez... Oui, oui, bien sûr. Il faut être un peu crados, quoi. Il ne faut pas être rasé de près, quoi. Au plus, ça va nous arranger. Au plus, ça sera beau au niveau de l'image, quoi. Parce que là, en fait... Vous ne vous lavez pas pendant un mois, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais les odeurs ne passent pas à la caméra, hein. Oui, oui. Mais alors, vous ne dormez pas. Vous dormez dehors. Si, c'est le cinéma de l'avenir, ça. Il y a une chose à savoir, c'est que j'ai changé quand même quelques parties du scénario. Alors, ce n'est pas des trucs énormes, mais certains dialogues ou... Parce que du coup, ça ne collait plus à certains décors là où on va tourner, etc. Donc, ça, il faudra que... Mais bon, je t'envoie à Sylvie, mais il n'y a rien de particulier. C'est juste des petits mots. Par exemple, dans la séquence 1, ça commençait bizarrement. C'est-à-dire, ça commençait comme si... Pourquoi je suis là, etc. Vous voyez, le prisonnier, donc Yann, par exemple, il dit pourquoi je suis là. Ça, c'est con. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on comprenne que la séquence a commencé depuis un moment. Donc, il ne peut pas dire pourquoi je suis là une fois que... Il faut que... Mais parce que ça pourrait être... Tu sais, le mec, il est inconscient, en fait. S'il a été assommé dans une taverne et enfermé dans un cage de l'eau, le mec, il est inconscient. Il se réveille. Il est au sol. Et pourquoi je suis là ? Et là, il lui dit... Henri, il lui dit, tu crois qu'on ne t'a pas entendu ? Oui, mais là, justement, l'idée, c'est qu'il faut qu'on comprenne... En fait, moi, je me suis imaginé déjà la mise en scène avec les plans. Et le premier plan, il ne peut pas commencer par lui qui se réveille, en fait. Il va... Bon, ça, j'en parlerai plus tard. Mais moi, en fait, il faut que... Quand on commence, quand le cadre arrive dans la prison, il faut qu'on voit Julien, Henri, qui soit déjà en train de maltraiter Yann. Donc, il ne peut pas dire pourquoi je suis là. En fait, ça, ça s'est déjà passé depuis un moment, tu vois, cette phrase-là. Je suis contre les violences. Je suis contre les violences. Ouais. En gros, à ce moment-là, il faudra plutôt qu'il dise non, non, mais vous vous trompez, ce n'est pas moi. Tu vois ce que je veux te dire ? Comme si la discussion avait déjà commencé. Pas pourquoi je suis là, tu vois. Voilà. En vrai, ça, c'est des petits détails. Donc, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre ? Bon, j'ai changé d'autre truc, mais attendez. En fait, le mieux, c'est que tu nous envoies le nouveau scénar. Oui, oui, oui. Avec les nouveaux dialogues. Vas-y, vas-y. Ça a coupé. Il y a des assistants de lumière pour le jour du tournage. Est-ce que tu as des gars avec des reflots ? Oui, on a ça. J'ai des réflecteurs. Thomas, tu en as des réflecteurs, toi, ou pas ? J'ai du réflecteur, j'ai du spot, j'ai du mini spot. Non, mais pas du spot, parce qu'on n'aura pas l'électricité pour ça. J'ai un gars qui pédale quand on est dans un coin. Non, c'est comme des réflecteurs, là, pour le coup. Mais après, on a une caméra Red Epic, je ne sais pas quoi, elle fait une lumière de fou aussi. Pas exactement, mais on est pas mal. En fait, il ne te parlait pas de la caméra. Stéphane, il ne te parlait pas de la caméra quand il te disait Red Epic, ce n'était pas sa caméra. J'avais compris, moi aussi, effectivement. Vous en verrez ça. Là, c'est bouclé pour toi, Steph, le scénar et tout, les dialogues, ou tu dois valider avec Vinou, là, pour nous l'envoyer d'abord ? Non, mais là, c'est validé, mais si tu veux, vite fait, elle arrache avec mon crayon. Donc, elle va essayer de voir un peu ça aussi, si elle a envie. Et après, on vous envoie ça au plus vite, quoi. Voilà. Ouais, on va retravailler ça. Et donc, voilà, de quoi d'autre on doit parler ? De budget, c'est bon. Bon, voilà, vous avez rencontré Thomas parce que vous ne l'aviez jamais vu. Fadi, il y en a qui ne l'avaient jamais vu non plus. Au lieu, Stéphane, autre chose, est-ce que tu as des autorisations à demander ou tu as fait des autorisations ? Tu vas en faire ? Parce que si ça fait beaucoup de jours où on va être tous là, s'il y a du monde au milieu, ça va être chiant. En fait, j'ai déjà demandé l'autorisation. Tu parlais et tu avais dit qu'ils étaient en travaux aussi, en plus. Alors oui, je ne l'ai pas dit à tout le monde, mais en fait, il y a un gros souci de pierre qui tombe en ce moment. Ah, super, c'est bien. C'est bien. On peut faire vrai, c'est bien ça. Il manquait justement un pierre dans l'équipe. Donc du coup, on peut avoir soit le souci, et ça, ça serait catastrophique, ce serait qu'ils fassent des travaux pendant qu'on y est. Ça, ça serait catastrophe. Oui, parce qu'on ne peut pas justifier les marteaux-piqueurs. J'ai demandé les autorisations là, et j'ai un contact. Donc du coup, j'attends la réponse, je vais les recontacter. Moi, j'ai bien compris que mes chaussures étaient un enjeu. En fait, ils n'ont que du 43, donc les chaussures, elles sont trouvées au bout, tu auras les pieds dehors. Moi, je crois que de la compagnie, j'ai deux paires de bottines 45. Ce que j'aimerais savoir, c'est par exemple le matin, qu'est-ce que vous mangez ? Vous buvez du thé, du café, du lait ? Il faut des hectolitres de café. Oui, du café. Voilà. Café, oui, café, thé, n'importe quoi. Avec du lait, tartines, confitures, saucissons comme tout bain. Les verts de Corée du Sud, en particulier celui qui se cultive. Je te dirais, je t'appelle. Café, café. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je ferai un post sur Facebook ou sur WhatsApp, et chacun me mettra s'il y a une intolérance ou quoi que ce soit, ou s'il ne mange pas quoi que ce soit. C'est important. Pas que je me retrouve le jour même et qu'il y en a un qui me dise que je suis vegan. Sinon, ça va à la merde, il vaut mieux que je le sache avant. Voilà. Stéphane, question un peu technique que, bon, on ne va pas forcément y penser, mais on va être beaucoup sur le tournage. Et pour le pipi ou pour le caca, comment ça va se passer ? Ah, ouais. Bonne question. Vous essayez de faire pipi et caca ou gîte ? Voilà. Et le soir aussi, vous pouvez. Voilà. Après, en journée, bon, on va essayer de se dégoûter. Tout le monde se retiendra sinon. Et le soir, vous pouvez faire un gîte, quoi. Il n'y a pas de souci. Non, mais il y a ça. Mais après, il y a peut-être des filles qui, peut-être à ce moment-là, elles auront peut-être des besoins de se changer, tu vois. Oui, oui, mais tu as raison. Nous, on est garçons, on pisse debout, les gars. Mais les filles, il y en a pas. Elles sont plusieurs, quoi. Bien sûr. Moi, je ne me dis pas. Sois-moi. Il y a des tutos sur YouTube, comment pisser debout quand on a une fille. Moi, j'ai envie de mancher dans la forêt. Mais bon, après, on peut l'amener. Est-ce que tu as le tuto aussi ? Comment ne pas s'en mettre partout ? Je pense qu'il faut l'inventer, le crée, celui-là. Il y a des accessoires pour les filles aussi, pour pisser debout. Pardon ? Là, la vidéo a été enregistrée, là, pour de vrai. Oh, merde. Oh, merde. On va faire notre meilleur profil. C'est super. Oh, merde. Alors, on a dit toutes les conneries. Tu les supprimes, toutes les filles. Ce que je ferais, c'est que je ferais peut-être un petit montage. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, pourquoi tu ne demandes pas plus ? Tout ça, vous avez vu que finalement… Oui, mais bon, on a eu peur déjà de ne pas atteindre les 1 500. Je demande, on va dire, 2 000. Non, mais ça va. On était à la main. Messieurs, dames, je suis obligé de vous laisser. Oui, moi aussi. On va y aller. Salut. Merci à tous. C'est sympa. Allez, merci Stéphane. A bientôt. Ciao. A bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon appétit. Stéphane.